Le ministre des infrastructures, M. Eladjou Marium, qui m'a chargé de représenter le ministère à cette rencontre importante, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui encore vient montrer la relation conviviale qui existe entre la République populaire de Chine et le Sénégal. Ce qu'il faut dire, c'est que cette dynamique est enclenchée par son expérience, le président de la République, le président Macky Sall et son homologue chinois Xi Jinping, qui ont déjà décliné les axes de coopération entre nos deux pays. Ce que nous faisons au niveau des départements ministériels, c'est de rendre cette vision des présidents visible sur le terrain. Les deux parties s'évertuent à mettre en œuvre tout pour que la coopération soit fructueuse entre nos deux États. Ce matin, nous avons au ministère, en tout cas, reçu la délégation chinoise, qui est arrivée seulement hier dans notre pays. C'est une délégation dirigée par le département du commerce de la République populaire de Chine. C'est le directeur du commerce qui a dirigé la délégation, qui a été reçu ce matin par le ministre Eladjou Marium, pendant deux tours d'horloge pour non seulement mettre en place le groupe de travail qui va suivre la mise en œuvre de la coopération dans le domaine des infrastructures entre les deux pays, mais aussi, en tout cas, revisiter l'ensemble des projets en cours et des réalisations qui sont faites dans notre pays, notamment le projet de construction de l'autoroute Ilatouba, qui a été entièrement financé par la République populaire de Chine, l'autoroute AIB d'Embourg, AIB d'Ethiès, le pont de Fungdun qui est en cours de construction, avec les projets à venir, notamment l'autoroute Mbourg-Fatik-Kaulak, mais aussi le second pont de Jigenshaw, le viaduc de Cameroun, tout un ensemble de projets qui sont actuellement en cours d'instruction avec soit Exim Bank, soit la Banque de Développement de Chine, pour que cette coopération entre les deux pays soit encore beaucoup plus féconde. Donc cet après-midi, nous sommes venus participer à cette conférence qui permettra aux entreprises chinoises, mais aussi au secteur privé national d'échanger sur les opportunités d'investissement, de collaboration, revisiter aussi le cadre de développement des affaires dans nos pays, pour leur permettre de voir l'attractivité du Sénégal, qui permettra aux entreprises chinoises d'évoluer dans un environnement sain, et dans un cadre, en tout cas, assaini. Donc voilà un peu ce que nous sommes venus faire cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada